Hey ! Bonjour Youtubers ! Bonjour, bonjour ! Donc aujourd'hui on va s'intéresser au décodage biologique des dents Alors un sujet qui est vraiment le top du sommet du challenge d'un point de vue de la santé puisque passé 30 ans, passé 40 ans qui n'a pas de problème de dents ? Autant il y a des parties du corps où il y a des gens qui arrivent à maintenir une bonne santé vraiment toute leur vie que ce soit les genoux, les pieds, les épaules, tout ce que vous voulez mais les dents, ça semble vraiment être quasiment notre point le plus faible si on en juge par les problèmes que les gens ont et par les fortunes que font les dentistes Alors, une vidéo qui va être extraordinairement complète je vais vous parler un petit peu de mon parcours par rapport à cette lutte intérieure pour maintenir l'intégrité de mes dents au fil des années On verra 4 facteurs clés d'un point de vue psychologique et puis on se posera la question de qui arrive à maintenir des belles dents parce qu'on a dit que presque personne n'y arrive mais il y a quand même des disparités intéressantes et puis, dernière partie, je vous parlerai des facteurs d'hygiène plus de l'ordre de l'hygiène corporelle cette fois-ci Et donc, ça fait des années en fait que je ne vais quasiment jamais chez le dentiste et que je n'ai quasiment jamais de problème je pense que sur les, peut-être, 20 dernières années le dentiste a dû me soigner une carie et là, j'y suis retourné je vais expliquer pourquoi il y avait une deuxième carie mais il m'a dit que tout le reste était en fait en bon état en fait, ce qui s'est passé c'est que j'ai voulu devenir vegan et donc plus manger de produits laitiers donc apport de calcium grandement limité et d'autant plus limité en fait que je ne mangeais pas non plus de légumes verts parce que quand vous êtes vegan, vous êtes censé enfin, il y a des gens qui disent ça il faut manger peut-être deux salades par jour si vous voulez, votre dose de calcium bon, c'est très relatif mais enfin, ça dépend de votre niveau de stress de comment vous consommez le calcium de comment vous métabolisez enfin, il y a un milliard de facteurs toujours est-il que si vous voulez être sûr d'avoir la dose de calcium recommandée il faudrait manger deux salades par jour ce qui est... j'ai vu un gars sur internet le faire mais à part lui, qui mange deux salades par jour je ne sais pas s'il y a vraiment donc je me suis retrouvé sans calcium comme ça mais sans savoir que ça pouvait être un problème pendant six mois, un an et donc j'ai une dent qui a sauté la moitié qui a dégagé heureusement la moitié intérieure, donc ça ne se voit pas donc de la partie visible, de la partie en dehors de la gencive il y a la moitié de la dent qui a sauté quand même et donc j'avais été voir un dentiste qui m'a dit « non, il faut vraiment la désensibiliser, etc. » sinon vous allez avoir un abcès bon, au total, ça va faire dix mois que j'essaie de dents comme ça et ça tient et même ça va en s'améliorant sachant qu'il y a eu vraiment des nuits, des journées où c'était insupportable mais je vous donnerai dans les différents facteurs psychologiques et physiques comment vous pouvez améliorer alors après c'est vous qui prendrez la décision est-ce que vous allez chez le dentiste ou pas je pense que le travail psychologique que je propose est extraordinairement complet et donc long et donc aussi engageant d'un point de vue personnel et je ne pense pas objectivement que tout le monde puisse le faire aujourd'hui donc si vous avez besoin d'un chez le dentiste, allez-y et si en revanche vous avez beaucoup de temps et vous savez que vous avez déjà résolu d'autres problèmes graves de santé d'un point de vue psychologique, allez-y aussi mais si c'est votre première tentative en décodage biologique et que vous espérez guérir une carie vous risquez d'être déçu donc là je ne vous le recommande pas forcément voilà, donc faites-vous la main sur des choses plus légères vous avez une petite tendinite, vous avez vous perdez un peu vos cheveux ou vous avez des boutons, je ne sais quoi un truc un peu moins gênant parce qu'une carie c'est quand même drôlement embêtant si vous n'avez pas les mesures appropriées pour lutter contre bon, et donc voilà c'était pour la première partie sur mon parcours donc pour vous dire que peut-être depuis 5 ans je travaille vraiment avec le décodage biologique pour me passer des services du dentiste donc à part cette bêtise de régime que j'avais faite ça fonctionne bien alors, j'ai relevé 4 facteurs clés dont certains vous les trouverez dans les livres de Lise Bourbeau Ton corps dit aime-toi ou sur la rubrique dents ou carie, je ne sais plus comment c'est où elle vous explique à peu près la même chose mais bon, ça va être plus détaillé puis je vais y ajouter mon expérience ce qui est toujours plus parlant que juste, voilà, une théorie alors, ces 4 facteurs clés ils sont liés en fait à la symbolique des dents les dents, donc, elles se trouvent dans la bouche et si vous regardez, donc la bouche qui nous permet de... la bouche est ouverte sur l'extérieur et elle est en forme de cœur donc vous avez le haut qui est en forme de 3 et puis le bas qui serait plus, si on veut... enfin bon, bref, ça fait un cœur c'est moi, je la fais une pointe mais voilà, ça fait quand même, en gros, ce qu'on appelle un cœur donc la bouche est sous le signe de l'amour c'est-à-dire, parce qu'il faut qu'on aime les aliments qu'on mange et il faut qu'on aime les gens qu'on embrasse et il faut qu'on aime les gens par les paroles qu'on leur donne donc les dents ont ces 4 fonctions de nous alimenter, donc d'aimer la vie ensuite, les dents, éventuellement, ont une fonction de défense par rapport à des agresseurs bon, alors ça c'est plus un niveau animal mais ça joue encore au niveau symbolique dans l'homme qui donc a des relations avec le monde animal qui est en lui et donc c'est à la fois être capable de se défendre de défendre ses valeurs et à la fois, en excès, ce serait de la colère d'avoir envie de mordre les autres donc il va y avoir ces deux choses il va y avoir aimer les autres il va y avoir se défendre et puis dernier point dans les 4 facteurs décisifs et bien, il y a le fait de s'exprimer quand je fais un D, quand je fais un S, quand je fais un L, quand je fais un T j'utilise mes dents pour m'exprimer et ce serait intéressant de voir quel type de son je fais avec les dents et bien, ce ne sont pas des voyelles A, E, I, O, OU, je les fais sans mes dents en revanche, et donc les voyelles, c'est plus quelque chose de l'ordre de l'âme quelque chose qui n'a pas de support mais qui plane un petit peu mais c'est des consonnes T, D, S non, il n'y a pas besoin mais voilà, il y a ces quelques consonnes et les consonnes sont plus dans quelque chose qui tape quelque chose qui est contraire donc les dents, en nous permettant de vocaliser certaines consonnes c'est mon analyse, vous ferez la vôtre je ne suis pas en train de vous imposer des visions du monde nous permettent de concrétiser des choses et on verra que dans les personnes justement qui ont des bonnes dents il y a ceux qui réalisent beaucoup de choses donc, comment améliorer ces 4 facteurs clés ? je les reprends, c'est détaillé dans beaucoup de mes autres vidéos donc pour garder un format assez court pour cette vidéo je vais simplement donner des petits rappels sur comment avoir les clés de ces facteurs clés si on veut et donc, première chose je dirais, ce qui peut le plus vous faire péter une dent rapidement vous aviez votre dent, elle allait bien paf, tout à coup, rien ne va plus demandez-vous dans ce cas là s'il n'y a pas quelqu'un à qui vous en voulez moi c'est arrivé des fois familialement je vais à un mariage, paf j'ai une dent qui me fait super mal je pense que, voilà j'avais mal dans mon propre mariage en fait donc le mariage que je voyais reflétait ça et donc, on peut se poser cette question de est-ce que j'ai de l'amour pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des personnes que j'aurais envie de mordre et ça arrive et c'est, voilà, il n'est pas on en est là d'un point de vue de l'humanité aujourd'hui donc il y a toujours des personnes on est à une petite rancune ou quoi et ça, ça fait du mal à vos dents donc, pensez à pardonner à toutes les personnes auxquelles vous auriez besoin de pardonner et ça, ce sera déjà le facteur vous serez à l'abri des un petit peu des chocs voilà, ça peut être un choc, cette colère donc déjà ça deuxième chose la deuxième plus importante je ne sais pas si on peut réellement les hiérarchiser mais en tout cas, la deuxième chose très importante ça va être aimer la vie c'est-à-dire qu'avec les dents, je mastique et si je ne mastique pas si je ne salive pas les aliments et ça, ça va aller avec aussi et bien, je ne peux pas vraiment assimiler ensuite donc, nos dents, ça symbolise aussi ça c'est, ah, il y a des trucs qui rentrent dans la bouche j'ai envie d'aller au contact j'ai envie de... j'ai envie de me fronter à la vie vous voyez, j'ai envie de... tac, il y a des choses qui arrivent et je vais m'en faire de la matière qui m'appartient ah, c'est bon, là il y a du blé qui rentre dans ma bouche il y a des pommes de terre il y a une pomme et vous voyez, là-dedans, elle fait paf donc il y a ce contact est-ce que vous avez le contact avec la vie ou est-ce que vous êtes en apnée dans la vie est-ce que... ah oui, d'ailleurs, j'aurai un cinquième facteur donc on en aura cinq j'arrive à dire, rappelez-moi de me le dire bon, ça va être compliqué je vais tenter d'y penser tout seul et donc, en tout cas, j'étais dans le deuxième facteur essentiel qui est apprécier la vie apprécier la vie, ça veut dire j'ai fait plein de vidéos là-dessus mais ça veut dire sentir laisser la place pour le jaillissement du quotidien qui n'est pas le même que la veille voilà, on met d'autres couleurs on met d'autres formes on organise sa journée autrement on fait des activités différentes on voit des personnes différentes on apprend à aimer des personnes différentes on apprend à varier les activités on apprend à faire de la musique faites de la musique je ne sais pas comment c'est possible d'aimer la vie durablement sans faire de la musique parce que la musique, c'est la musique de la vie et c'est tellement puissant que oui, vraiment décisif donc ça pour les facteurs clés du deuxième facteur clé et troisième ça va être être créatif soyez créatif soyez à l'écoute de ce que vous avez à apporter au monde aujourd'hui et donc ça va être ça ça, ça, les D, les T, les S que vous allez produire dans le monde et vos dents vont être contentes de participer à cette création à ce verbe que vous partagez avec la vie et même quand on fait un ceux qui ont déjà eu un appareil dentaire j'avais des bugs comme ça on se rend compte à quel point la langue interagit avec les dents quand on a cet appareil dentaire puis tout à coup on n'arrive plus vraiment à parler je sais pas et voilà, les dents font partie du langage donc on exprime quelque part notre personnalité à travers ses dents donc passez à l'action c'est ce Alain Michel dont je vous parlerai un petit peu dans la partie là-dessus mais qui lui est à fond dans l'action et il a des belles dents alors qu'il a 70 ans passé donc soyez à fond dans l'action écoutez pas trop les personnes qui vous disent de ne pas agir bien sûr il y a un équilibre à avoir entre l'impatience et le bougisme on va en parler dans la cinquième facteur clé et l'inactivité mais voilà agissez suffisamment sans stress on va parler du stress juste après donc ça c'est simple quatrièmement ça va peut-être être le moins important donc on va le garder celui-là c'est se défendre on en a parlé on va le mettre maintenant puis on va le temps de bonus donc se défendre c'est simplement savoir dire stop quand vraiment il y a de l'abus par exemple qu'hier il y avait mon fils qui ne voulait pas ranger à un moment il n'a pas le choix et s'il veut passer à une autre activité il range et son copain ce n'est pas mon fils mais s'il ne veut pas ranger avec mon fils il retourne chez ses parents en direct donc à un moment il faut savoir s'affirmer gentiment clairement sans s'énerver et sans se faire des ennemis mais simplement être capable de dire non là je ne suis pas d'accord donc ça c'est un facteur mineur je dirais mais néanmoins c'est quand même important pour vos dents si vraiment vous ne savez pas vous défendre ça va être problème cinquième facteur voilà je n'ai pas pensé à vous le dire au début mais cette fois-ci cette vidéo sera complète et bien c'est le stress justement c'est important d'agir mais il faut aussi à un moment qu'il y ait une régénération donc aujourd'hui je me suis mis en tenue cool normalement je devais aller faire du taekwondo et puis non j'ai pris la tenue cool je fais une petite vidéo avec vous parce que ben voilà on était dimanche et puis besoin de repos il faut s'accorder des temps de repos des temps de détente et réussir à avoir un niveau de stress moyen qui est acceptable pour le corps parce que nos organes nos cellules sont dans un équilibre électromagnétique notamment et donc ils font ça avec du potassium avec du calcium avec du magnésium pour que ce soit un climat agréable pour eux comme nous ils mettent le chauffage ils mettent la clim ils mettent ceci mais donc ils vont aller puiser notamment dans les minéraux quand vous les soumettez à un stress trop important et donc si vous restez en stress pendant un jour ça n'a aucune importance mais si vous êtes stressé pendant des mois on va aller prendre du magnésium et du calcium là où il y en a et là où c'est pas trop grave c'est à dire dans les dents donc c'est impossible d'avoir des dents en bonne santé tout en étant stressé tout le temps donc travaillez là-dessus si vous avez un niveau de stress qui est chronique alors si vous êtes stressé un quart d'heure par jour c'est normal faites une activité un petit peu challenging c'est sympa si vous êtes stressé la moitié de la journée la moitié de l'année ça ne va pas donc apprenez à relativiser l'importance de vos actions si vous êtes stressé et à vous rendre compte que vous êtes dans un monde qui veut votre bien et qui n'est pas hostile par nature voilà donc ça c'était sur le cinquième et dernier facteur clé donc posez-vous la question tiens il y a ces cinq facteurs clés est-ce que je suis stressé est-ce que j'aime les gens est-ce que je m'aime moi-même et est-ce que je m'exprime est-ce que j'apprécie la vie est-ce que je m'émerveille chaque jour de cette vie qui pétille qui m'étonne qui me donne tellement de choses etc donc vous reprenez les cinq facteurs clés et vous vous posez la question de est-ce que vraiment tac 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 c'est bon et avec ça même avec une dent cassée en deux avec un trou où les caries pourraient être désastreuses vous avez une chance je ne dis pas que c'est gagné d'avance parce que des fois c'est cette réconciliation cet amour ça peut être ça peut être avec la mère divine ça peut être ça peut être avec telle partie de Dieu ça peut être avec telle personne avec qui vous n'êtes même pas en contact actuellement donc c'est pas forcément simple mais bon c'est ça le job alors troisième partie de cette vidéo après les facteurs clés que j'ai évoqués donc je vous renvoie à toutes les autres vidéos que j'ai faites sur ces facteurs clés je ne voulais pas les détailler ici et donc troisième grande partie qui a de belles dents et bien on voit en médecine ayurvédique qu'il y a deux profils opposés par rapport à la qualité des dents qui sont d'une part le profil kafa donc le profil terre et eau qui est le profil phlegmatique et d'autre part le profil vata qui est l'élément air aérien les personnes un petit peu qui volent comme ça qui sont plus dans la pensée donc c'est sûr que plus vous allez être appréciatif comme le profil phlegmatique de la vie plus vous allez être en mode détente plus vous allez prospérer vous allez être sur un mode végétatif et les végétaux ils sont dans une croissance perpétuelle et ce sera aussi le cas pour vos dents donc pensez à vous inspirer des personnes phlegmatiques ça c'est pas ce qui manque aujourd'hui quasiment tout le monde est phlegmatique en mode popcorn devant la télé donc popcorn sans caramel mais on va y venir après et même plutôt que des popcorn il faudrait plutôt des potatoes mais on y vient dans la partie suivante et donc je suis pas en train de vous dire d'aller dans la télé mais plutôt de réussir à connecter cette partie phlegmatique en vous cette partie appréciative et donc on voit qu'on est ramené à un facteur de la partie précédente mais clairement par exemple les africains qui sont des personnes qui ont cette fraîcheur devant la vie qui s'émerveillent facilement de beaucoup de choses qui sont souvent d'une bonne humeur et bien ont des dents qui sont belles qui sont massives par opposition ben effectivement les personnes plutôt maigres on peut avoir des dents plutôt fragiles voilà alors qui a des belles dents mais il y avait aussi cet Alain Michel parce qu'il y a plusieurs Alain Michel mais là c'est celui des 24h pour la Terre une personne qui a plus de 70 ans fait chaque année des tas de projets participe à des tas de colloques fait se rencontrer beaucoup de gens fait méditer des dizaines de milliers de personnes et voilà exprimer l'amour qu'il y a en nous quel qu'il soit que ce soit être quelqu'un qui nettoie avec amour quelqu'un qui fait de la musique avec amour quelqu'un qui enseigne avec amour n'importe et bien ça ça va être un puissant facteur pour maintenir vos dents si vous arrivez à exprimer tout l'amour qui déborde de votre esprit c'est sûr que vos dents ça va ça va les flusher ce qu'on peut dire de façon extraordinaire voilà alors ça c'était sur la petite partie qui a de belles dents et puis dernière partie donc on a parlé de la psychologie maintenant quelles sont les mesures d'hygiène il y en a beaucoup et donc c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a plein de stratégies un petit peu de dépannage parce que ces mesures psychologiques ça va être plutôt sur des mois en fait quand vous avez une dent sur les 5 facteurs à mon avis vous pouvez être tranquille qu'il y en a 3 qui sont impactés 3 qui sont en relation avec votre problème de dent pas forcément les 5 mais vraisemblablement 3 à mon avis en tout cas au moins 2 donc tout ça ça va prendre du temps parce que c'est une transformation intérieure donc en attendant soit vous vous dites cette transformation intérieure j'ai pas le niveau c'est à mon avis la cas de la plupart des gens donc je vais chez le dentiste mais en parallèle je vais quand même essayer de résoudre ça pour qu'il n'y a pas ensuite une autre dent puis une autre puis finalement j'aurai plus de dent soit soit vous allez dire voilà je vais prendre des mesures d'hygiène un peu drastiques et puis en parallèle comme j'ai fait vous allez travailler sur la psychologie donc il y a des choses extraordinairement efficaces notamment vous arrêtez d'alimenter les bactéries donc si vous prenez pas de sucre pas de fruits pas de céréales les bactéries elles n'ont quasiment plus de carburant parce que tout ce qui est légumes elles sont extrêmement feignantes j'ai l'impression les bactéries dès que même vous mettez un peu de fibre ça les saoule si vous prenez ne serait-ce que les céréales complètes elles vont dire non parce que si c'est des tout ce qui est un peu raffiné sucre blanc machin vous n'avez même pas le temps d'aller vous laver les dents et qu'elles se sont déjà gavées en fait alors que si vous prenez un truc plein de fibres avec des sucres complexes etc bon c'est pas le même pour elles donc évitez tout ce qui va nourrir rapidement les bactéries donc truc à supprimer rapidement un sucre blanc qui développe en fait l'égoïsme donc c'est un faux amour ce sucre blanc donc enlevez-le de votre alimentation deuxièmement pour les cas graves les fruits alors soit vous limitez à un, deux par jour soit vous carrément vous les enlevez et troisième facteur qui va être quand même assez décisif aussi les céréales parce qu'elles consomment des minéraux qui dit céréales dit d'un point de vue symbolique le travail tu gagneras ta vie à la sueur de ton front en fait c'est la chute du paradis donc on ne mange plus on n'est plus chasseurs-cueilleurs mais on devient des agriculteurs et donc qui dit céréales dit entre guillemets punition dit entre guillemets travail donc les céréales c'est excellent parce que le travail on est là pour donner aux autres donc c'est normal qu'on travaille pour les autres mais si vous avez tendance à trop travailler manger trop de céréales prendre un petit peu rééquilibrer un peu les choses parce qu'on ne peut pas donner toujours on a besoin aussi de recevoir donc voilà troisième point d'hygiène les céréales évidemment tout ce qui est tabac ça doit être assez désastreux là je n'ai pas l'expérience personnelle là dessus mais paraît-il que certainement alcool enfin alcool je ne sais pas on va dire puisque ça peut peut-être vous faire apprécier la vie bon on va laisser les produits animaux sont plutôt favorables à condition évidemment que vous preniez beaucoup de légumes si vous prenez que des produits animaux ça ne va pas le faire parce qu'il faut avoir un apport de minéraux mais les produits animaux vont vous donner de la combativité vont vous donner de l'appréciation de la vie vont vous donner de l'appréciation de votre famille les laitages c'est pas mal sur la famille et donc ça va donner un petit peu votre structure terrestre laitage ça vient de la mer on est nourri comme ça et ça vous donne votre ossature donc les produits animaux sont favorables moi je ne recommande pas de les à la viande mais pour les cas graves et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait moi aussi j'en ai pris pendant quelques semaines de la viande ça redonne vraiment de l'envie de vivre la viande donc si vous êtes dans un cas de manque d'envie de vivre prenez un peu de viande le temps que ça revienne et que vous vous remettiez un instrument et que vous retrouviez des projets etc donc voilà éventuellement la viande ça peut être un élément on a dans l'alimentation d'important aussi on a les vitamines dans les produits animaux prenez des produits animaux bio qui vont avoir mangé de l'herbe et cette herbe va leur permettre de s'intestiser la vitamine K2 qui d'après les études est un petit peu comme les jambes du calcium et alors au lieu que votre calcium bouge vos artères il va aller plutôt vers vos os pour les régénérer donc vraiment essentiel la vitamine K2 on trouve ça en magasin bio mais globalement si vous mangez des produits animaux élevés en plein air et bien vous en aurez et notamment dans le beurre il y en a beaucoup quand c'est des vaches qui ont mangé de l'herbe et ça vous allez voir si le beurre il est un petit peu orangé alors il ne sera jamais orange mais il va être un jaune un beau jaune un jaune un peu doré et ça va vraiment quand vous prenez un beurre il y a le beurre de supermarché qui est presque blanc même c'est flippant et puis il y a le beurre vraiment de vache qui a mangé de l'herbe qui va être jaune donc regardez dans les produits bio il y a un peu les deux regardez quelle marque propose quoi vous pouvez ouvrir un petit peu dans la casa et choisir celui qui est le plus jaune pour avoir cette merveilleuse vitamine K2 qui est importante je pense que si vous prenez du beurre un petit peu tous les jours vous n'avez pas besoin de vous supplémenter en K2 mais bon à vous de voir dans les vitamines vous avez aussi la vitamine D3 donc la vitamine du soleil le soleil il vous rappelle l'amour il vous rappelle qu'il brille pour tout le monde qu'il aime bien tout le monde et qu'il est émissif il s'exprime le soleil donc le soleil prenez le soleil plusieurs fois par semaine et devenez solaire le soleil c'est l'amour donc voilà moi j'ai une astuce c'est que j'ai un ordinateur qui est derrière une fenêtre où il y a du soleil qui rentre et donc on a vite fait de passer 2-3 heures derrière un ordinateur donc moi je me mets torse nu le voisin en face il en pense qu'il veut je ne sais pas si il regarde tant pis mais en tout cas j'ai le soleil qui arrive sur ma poitrine comme ça et sur ma tête et sur mes bras pendant 2-3 heures je fais ça souvent 2 fois par semaine peu qu'il y a les rayons qui vont bien et voilà je me recharge comme ça mais c'est aussi je sors aussi tous les jours je ne peux pas rester une journée enfermée j'ai besoin de sortir au moins 2 fois une demi-heure par jour pour avoir même moi avec des nuages ça donne quelque chose donc pensez à sortir souvent à être souvent au soleil et vraiment pour les jours où vous n'y arrivez pas où il fait extrêmement gris à avoir des petits suppléments de vitamine D3 ça va vraiment aider alors pour les cas extrêmement graves mais vraiment des cas limites vous avez le bouillon d'os donc vous allez chez votre boucher vous lui demandez des os il va vous les donner ou vous les vendre et vous les faites bouillir pendant 12-24 heures et après vous buvez le liquide et ça ça régénère les dents à une vitesse extraordinaire parce qu'il y a directement exactement les éléments dont vos dents ont besoin donc moi j'en ai encore un petit peu au congèle j'en avais fait une fois j'en avais fait vraiment une marmite et c'est vrai que c'est le plus rapide et le plus efficace ça ne résout pas du tout les problèmes psychologiques en revanche sauf que quand même ça vous redonne de l'envie de vivre à travers comment l'animal il s'est structuré d'un point de vue de l'ossature et bien quelque part ça passe aussi par cette alimentation que vous avez en vous bon c'est vraiment extrême et assez bizarre surtout si comme moi vous avez plutôt tendance naturellement à être vegan que carnivore mais voilà pour les cas extrêmes c'est quand même l'astuce la plus ultime quoi ça et le foie de morue aussi qui est plus simple du coup le foie de morue mais le foie de morue dont vous avez à la fois beaucoup de vitamine A beaucoup de vitamine D en plus c'est un foie donc le foie c'est vraiment sur l'hiver c'est celui qui apporte la vie mais bon ça c'est pareil vous pouvez pas faire ça indéfiniment surtout que c'est un produit de la mer qui a concentré des toxines donc bon ça va si vous faites ça un petit peu comme un patch ponctuellement quoi comme un sort de pansement pour vos dents mais sur le long terme vous pouvez pas manger ça toutes les semaines non plus donc voilà c'est vraiment un petit peu les astuces de survie ultime vous avez extrêmement mal à une dent un jour vous ouvrez un foie de morue en attendant de trouver exactement ce qui se passe en vous mais ça va pas ça va pas vous sauver en tant que tel vrai qui ça alors dans les astuces et dans l'hygiène à peu près aussi puissant mais qui va être pour le coup vegan c'est le jeûne le jeûne ça va vous laisser le temps à votre corps de faire du nettoyage de remettre les bons matériaux au bon endroit d'un point de vue émotionnel aussi ça va vous calmer donc si vous êtes dans le stress ça va être aussi très puissant donc le jeûne même un repas si vous n'avez pas l'habitude deux repas trois repas enfin ce que vous pouvez mais même si vous jeûnez un repas que vous n'avez pas l'habitude votre corps il va dire wouhou imaginez vous travaillez tout le temps tous les jours et puis on vous donne une demi journée de repos c'est la fête donc voilà n'ayez pas peur de commencer par sauter un repas c'est déjà un jeûne je trouve dans l'époque qu'on vit une personne de jeûne et puis si vous pouvez plus deux repas trois repas ça va avec le carré à peu près je dirais du temps passé la régénération mais il faut que ce soit physiologique pour vous donc habituez-vous progressivement et ça ça va être très puissant aussi pour dégager toutes les saletés et pour remettre les matériaux au bon endroit donc grosse astuce par rapport aux dents le jeûne il y a même des cas alors dans les personnes qui faisaient jeûner sur des deux semaines des dents qui se régénéraient carrément dans 10 ou 15% des cas ce que me disait un ami je ne sais plus c'est Herbert Spencer enfin voilà un grand hygiéniste qui faisait jeûner les gens pendant des semaines et qui constatait voilà il y avait des choses qui paraissent très miraculeuses mais les dents qui carrément régénéraient donc on peut toujours avoir cet espoir si tout le reste a échoué de faire des jeûnes de plus en plus long progressivement évidemment voilà alors dernier point sur l'hygiène et bien bien sûr qu'il faut brosser ses dents alors il y a des bords il y a des gens qui disent 2 fois par jour il y a des gens qui disent 3 fois par jour mon expérience c'est que 3 c'est mieux que 2 et qu'il faut brosser bien 2 minutes donc achetez un petit sablier parce qu'en fait sinon on fait 30 secondes 1 minute enfin vous soyez particulièrement détendu et sérieux sur ce brossage mais en fait je pense qu'on a tendance à faire moins et notamment brosser bien si vous avez une dents sensible là dessus pour dégager en fait passer carrément 30 fois dessus frotte comme ça 30 fois pour dégager un maximum de bactéries nuisibles sur cette dent aussi après le brossage c'est important de faire passer du liquide entre les dents liquide ou fil ce que vous voulez mais en tout cas de bien nettoyer entre les dents je constate quasiment systématiquement après un brossage sérieux sérieux pas toujours mais le plus possible que passer du liquide entre les dents simplement de l'eau 30 secondes ça dégage encore pas mal de petits débris alimentaires donc essayez mais si vous voyez des débris alimentaires c'est que clairement il y en a besoin et puis essayez si après 30 secondes il y a des débris alimentaires essayez de faire plus et voir si c'est encore nécessaire donc ça c'est important changer de brosse à dents tous les mois bien brosser partout de temps en temps le palais de temps en temps la langue aussi il n'y a pas de raison les bactéries ne sont pas spécialement sur les dents et sur les gencives mais elles sont dans la bouche donc n'hésitez pas à brosser partout et voilà avec toutes ces astuces vous avez en tout cas beaucoup plus d'outils à votre disposition pour garder vos dents en bon état et le plus longtemps possible merci d'avoir suivi ce décodage à bientôt pour d'autres aventures alors